Mais tu n'es pas obligé de te mettre en souffrance davantage. La souffrance n'est pas un billet obligatoire pour vivre le bonheur. L'amour peut être une voie. Et l'amour, c'est doux. Quand on fait équipe, on s'aime. Mais l'amour, c'est doux. Now, stop it. Non, non, non. Toi, tu n'as besoin de personne, tu prends le tac, tac. Non, non, oui, tu as besoin qu'on t'aime. Mais montre aux gens, tu as besoin de montrer comment on te traite. Tu sais, l'être humain, on est tous des chimpanzés. On est tous des chimpanzés et on fonctionne par mimétisme. Regarde, il y a des expériences qui ont été faites où, je me rappelle dans une salle d'attente, il y a tout le monde qui se lève et puis il y a quelqu'un, elle est là. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle ne sait même pas pourquoi. Le fait est même que tout le monde se lève d'un coup. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lève. Elle se lève. Why ? Là, tu comprends que l'être humain fonctionne. On est des chimpanzés, d'accord ? Qui fait que… Par exemple, j'en ai beaucoup parlé, ça, sur l'éducation de l'enfant. Et je dis, par exemple, dans l'éducation d'un enfant, la meilleure façon d'éduquer un enfant, ce n'est pas de lui dire ce qu'il a à faire. C'est de faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Parce que quand l'enfant voit, l'enfant imprime, on se co-régule, notre système nerveux se co-régule. Tu vois ? Donc, on fonctionne toujours par mimétisme. Souvent, les gens, quand ils sont ensemble, tu te dis, mais ils se ressemblent. Mais en fait, parce qu'ils se co-régulent. C'est deux chimpanzés qui se rencontrent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont presque se ressembler. C'est ça. Tu vois ? Eh bien, c'est la même chose. Mais la question, en fait, qui est intéressante, qui est là ? Quand tu rencontres quelqu'un, quel est le chimpanzé qui est là ? Tu vois ? Donc, c'est sûr que si le chimpanzé qui est là est la personne qui se maltraite, en co-régulation, tu vois, l'autre, il va faire quoi ? Il va faire pareil avec toi. Dans la conscience que nous fonctionnons, toujours en effet miroir avec l'autre, c'est-à-dire en forme de chimpanzé par mimétisme, Anaïs était dans une relation qui était difficile. Moi aussi, j'étais dans une relation qui n'était pas forcément… On dirait deux jumelles. On avait les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Deux personnes qui sont de très, très belles personnes, mais deux personnes indisponibles. Deux personnes, quand ils sont présents, ils t'offrent une présence pleine. Donc, c'était très agréable. Mais leur absence, c'est d'un vide terrifiant. Donc, du coup, on vivait des choses en parallèle. Et moi, j'avais envie qu'elles le quittent. Je me disais pourquoi ? Mais je ne suis pas en position de faire ça parce que moi-même, je ne suis pas capable de le faire. Quand j'ai pris conscience de ça, je pense que j'ai pris conscience de ça dans la semaine. Le week-end, j'ai décidé de partir. Mais je suis partie pour qui ? Pour nous deux. Pour lui montrer que l'amour qu'on offre est inestimable. C'est ça, en fait. Pour dire que c'est, comment dire, à un moment donné, recevoir de l'amour, c'est hyper important pour des personnes comme nous. Donc, du coup, la meilleure façon de faire ça, c'est quoi ? C'est de partir soi ? Je suis partie, deux, trois jours après, sa relation s'est arrêtée. On n'a vécu la séparation dans la même semaine. Tu vois ? Donc, c'est juste pour te dire que ce qui est important dans ce que je viens de dire là, c'est que c'est important que tu incarnes pleinement l'amour que tu veux recevoir. c'est-à-dire que à l'instant où tu vas t'aimer vraiment, tu vas recevoir de l'attention, de la considération, vraiment. Mais ça ne se fera qu'à cette condition sine qua non. Sinon, non. Tu comprends ? Et tout ça juste pour te dire que c'est toxique pour toi que tu te parles de cette façon-là et que tu aies cette attitude jugeante vis-à-vis de toi. L'auto-jugement, c'est l'attitude la plus toxique qu'on puisse avoir vis-à-vis de soi-même. C'est ce qu'il y a de plus nocive. Donc, tu peux, si tu en as envie, si ce qu'on échange là te parle, avoir l'engagement d'arrêter de faire ça à partir d'aujourd'hui. Et si tu as envie, moi, ce que je te propose, c'est que tu prends un élastique. Tu prends un élastique. Tu ne sais pas les élastiques doux que tu as pour les cheveux. Non. Celui qui te fait bien. Tu mets un élastique là, tu vois, bien épais, tu vois le truc. À chaque fois, moi, j'aimerais que tu fasses cet exercice. Sérieusement, je te note ça comme ton exercice. Oui, oui, je vais faire ça. L'élastique de non-jugement. Et chaque fois que tu te parles mal, tu prends l'élastique et tu fais comme ça et tu te dis je me suis mal parlé. Et tu rectifies tout de suite ce que tu dis. Parce que ton cerveau, lui, il enregistre la dernière pensée que tu as eue. Si, par exemple, toi, tu dis je suis méga shit, je suis de la merde, ton cerveau, si tu ne rectifies pas, va imprimer que tu es de la merde. Et c'est comme ça que tu vas te définir au final. Et puis, par effet, c'est comme ça qu'on va te traiter. Forcément. Donc, du coup, si toi, tu dis je suis de la merde, ah merde, je me suis mal comportée. Ah ! Tu super poses ça. Bon, ok. Aujourd'hui, j'apprends à me respecter. C'est ça mon truc. Aujourd'hui, j'apprends à me respecter et je me fais respecter. C'est indéniable. Je dis la même chose, mais du coup, je prends conscience que j'ai superposé, j'ai donné l'ordre à mon cerveau de la manière dont je veux que je fonctionne. de façon à ce que mon cerveau envoie la sérotonine et tout ce qu'il faut de manière moléculaire pour que ce que tu as envie de la confiance en soi s'installe à l'intérieur de toi, pour que ton ressenti se développe. Est-ce que tu vois la mécanique ? Est-ce que cet exercice te parle ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ça, c'est un exercice, tu vois, de non-jugement. Moi, par exemple, quand j'ai des périodes où j'ai des croyances de merde, je reprends l'élastique parce que j'ai besoin de ça. Dès que je me dis pas croyance de merde, il y a d'autres personnes, je leur demande de faire un exercice, un autre exercice. C'est que chaque fois qu'ils réitèrent les croyances de merde, ils mettent un euro dans une boîte. Et je leur dis, un euro, c'est pour moi. Donc, je dis à chaque fois que tu remets, je peux te dire qu'ils ne sont pas pour... Elle a dit, regarde, j'ai dit, je mis un euro, cinq euros, cinq fois pendant une semaine, c'est bien. Je leur dis, on se paiera une glace ensemble. Mais c'est vrai parce que du coup, tu te surveilles. Tu te surveilles. Ça, c'est extraordinaire. C'est une façon pour que tu apprennes à être... Tu te surveilles, en fait, dans ton langage. OK pour toi ? Oui. OK.